bonsoir à tous c'est vendredi soir encore l'envie de terminer cette semaine avec une petite bouteille avec vous j'espère que tout va bien vous avez passé une bonne semaine on va avoir frédéric turpeau demain soir notre ami sommelier parisien qui va faire un petit live demain avec une belle bouteille en perspective bonsoir à tous et ce soir j'avais envie de jura c'est une envie qui me prend assez régulièrement et voilà dans ma main un petit réconfort dont on peut se passer par ces temps d'hiver de brouillard on a envie de jura on a envie de raclette on a envie de compter on a envie de vacherin mondor oui on a envie de tout ça et c'est c'est ce qu'on va faire ce soir coucou fabrice alors qu'est ce que tu bois ce soir toi parce que je vois que tu bois tous les jours toi t'es vraiment quelqu'un de très consciencieux au niveau de la bouteille tu me diras j'attends de voir en tout cas je sais que tu as bu bonjour fred j'ai vu que tu as bu un vin d'alsace fabrice un rizling il n'y a pas longtemps je te félicite là c'est tombé loïc merci pour cette sélection arrivée à bon port avec plaisir loïc bonne dégustation de votre commande merci à pas ce soir fabrice fabrice estémanès ne bois pas ce soir c'est officiel et bien on va fêter ça parce que c'est très rare oui c'était très bon le le rizling alsacien dit-il c'était la cuvée nature de la famille adam il avait reçu alors on y va pour cette dégustation d'arbois une bouteille que je voulais partager avec vous c'est le domaine fumée châtelain c'est un jeune qui reprend ce domaine familial marin et moi j'adore on a pas mal de vins de chez eux sur le site on a leur crément qui est super bon parce que ce sont des bulles assez fines un crément avec des notes vraiment très fruitées fabrice tu vas pas me faire passer pour un alcoolique non non mais tu dégustes tu dégustes un petit peu de vin tous les soirs dégustation c'est toujours dans la retenue la dégustation le plaisir on n'est pas dans la dans le gros dans le gros volume c'est toujours un petit verre comme ça pour se détendre et puis et puis voilà donc le domaine fumée châtelain ben voilà il y en a qui aiment l'arbois comme fabrice j'adore ça aussi ils produisent aussi un super rouge c'est un trousseau si vous aimez les vins rouges assez légers vraiment très fruité une explosion de fruits je vous recommande leur leur rouge aussi qui s'appelle bastard parce que ça vient de deux parcelles différentes donc c'est un peu le bâtard quoi ils ont une cuvée de chardonnay 100% chardonnay qui est assez fruité et là c'est la cuvée arbois tradition alors qu'est ce que c'est c'est un assemblage de chardonnay et savagnin c'est quelle année c'est une bonne question il n'y a pas de millésime vous avez vu sur l'étiquette saviez-vous que le millésime n'était pas une mention obligatoire sur une étiquette on n'est pas obligé de marquer le millésime et sur certaines appellations on peut aussi avoir un complément c'est à dire jusqu'à 20% d'un millésime qui peut être assemblé à un autre et oui donc ça ça dépend de chaque appellation de chaque décret on va dire d'appellation ici c'est un assemblage donc de chardonnay qui a été élevé pendant un an en fût et de savagnin qui a été élevé pendant 3 ans sous voile dans un fût aussi et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de millésime parce que c'est un assemblage de savagnin et chardonnay et donc on a un vin non millésimé et puis ce savagnin sous voile qui apporte vraiment ces alors là vous ne voyez pas parce que c'est un petit peu jaune par rapport à l'écran c'est jaune un petit peu plus paille et là vous avez l'impression qu'il est assez transparent mais c'est un tout petit peu plus prononcé que ça en tout cas on retrouve au nez j'adore cette noix fraîche la noix fraîche absolument fraîche et c'est notre d'ananas d'ananas frais qu'on coupe pas trop oxydatif non on me demande si c'est pas un vin trop oxydatif justement pour une initiation au vin de type oxydatif c'est à dire comme le type vin jaune là c'est pas un vin jaune millésime ma plus belle année c'est pas un vin jaune donc c'est vraiment une belle initiation pour ce type de vin donc le vin jaune qui a été élevé sous voile donc dans un fût avec une protection c'est un voile de levure qui l'a protégé je vous invite à regarder on avait été à la percée du vin jaune on avait fait une petite vidéo il y a quelques années de ça vous pouvez la consulter sur notre chaîne youtube sommelier particulier vous allez pouvoir trouver ça et puis on a pas mal de d'informations assez intéressantes sur le voile en tout cas qui se forment qui est assez magique on connaît pas vraiment scientifiquement la vraie origine de ces levures qui se mettent sur le vin dans le fût mais en tout cas elles sont là elles protègent le vin contre l'oxydation ça veut dire qu'elles ne sont pas directement attaquées par l'oxygène et ce qui fait qu'on a ce développement d'arômes vraiment très spécifiques qu'on adore servir pas trop glacés exactement c'est un vin producteur c'est un vin de la maison fumée châtelain donc c'est une famille c'est marin maintenant qui est le fils qui est à la tête de ce domaine de 17 hectares c'est fou les arômes effectivement on me dit c'est fou les arômes c'est fou les arômes vraiment moi j'adore là c'est comme dit c'est pas un vin trop trop oxydatif donc on n'a pas vraiment ces notes de curry très intense de noix très 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 intense donc c'est ouais c'est vraiment agréable parce qu'on a cet ananas frais en même temps ce côté un peu exotique au nez qui est très sympa c'est excellent alors on a la vivacité le tranchant du savagnin qui vraiment nous ramène l'acidité le côté un peu caillou en bouche et c'est pour ça qu'on adore manger des choses bien grasses avec ça parce que l'acidité du savagnin va vraiment bien trancher et donc on a les comtés un peu jeunes pas trop vieux qui sont super avec ouais c'est assez vif qui sont super avec ce vin alors on demande le vin de soupe le vin de soupe le jura ah oui avec des soupes des bons bouillons il est situé où est-il situé alors le domaine il est situé à Montigny-les-Arsures exactement donc c'est Raphaël et Adeline les parents et Marin aujourd'hui qui a rejoint le domaine donc là c'est marqué sur l'étiquette on a pas mal d'indications donc vous les voyez à l'envers donc ça sert absolument à rien mais en tout cas c'est différents lieux dits argile au calcaire effectivement alors le chardonnay c'est en cuve pendant 12 mois et une pièce donc un fût qui a été sous voile pour le savagnin jusqu'à 36 mois voilà donc ce qu'on dit aussi c'est que le vin d'arbois plus on en voit plus on en boit le vin d'arbois je recommence plus on en boit plus on va droit donc là ce soir je crois que je vais aller très droit idéal pour faire la sauce du poulet de Bresse mais bien sûr mais bien sûr c'est top il faut un bon vin d'arbois pour faire un bon poulet de Bresse en plus pour les bons poulet de Bresse on a un très bon éleveur on vous en a déjà parlé pour ses terribles mais en tout cas il fait des volailles et maintenant il a un site internet où vous pouvez vous procurer des volailles qui sont des volailles de la maison Miral qui est un fournisseur qui distribue des volailles qui est un fournisseur des plus belles tables étoilées à chaque fois que j'ai travaillé dans des restaurants étoilés c'était un fournisseur donc les volailles Miral allez sur le site internet pour vous procurer ces bonnes volailles et puis après vous pouvez aller sur Sommelier particulier pour vous prendre les super vins du Jura du domaine fumée Chaclin on a aussi un vin de l'Etoile qui est très bon du domaine Montbourgeau c'est du chardonnay en mode oxydatif donc ça aussi c'est assez rare donc n'hésitez pas à aller sur le site quel cépage amène le goût de noix ? c'est plutôt le savagnin qui amène ce goût de noix et ben voilà David répond exactement c'est le savagnin qui amène ce goût de noix et on est fan et puis vraiment pour ceux qui ne sont pas forcément tentés par le côté oxydatif je vous invite à commencer par ce style de cuvée qui n'est pas élevé pendant aussi longtemps pendant 6 ans sous voile et puis il y a un petit assemblage de chardonnay qui fait que c'est peut-être moins violent pour ceux qui n'ont pas l'habitude ou pour vous initier donc ça c'est une cuvée idéale pour s'initier au vin avec un style qui commence à être oxydatif du Jura et puis pour finir je vous ai préparé je ne sais pas si vous allez l'entendre je vais mettre à fond quelques notes de musique de Jacques Brel qui parle des vins d'art bois dans sa chanson qui est le dernier repas et là c'était en live à Olympia en 64 donc je vous propose de se quitter avec quelques secondes de cette chanson de Jacques Brel je vous souhaite un très bon week-end et puis rendez-vous demain soir avec notre sommelier qui travaille à Paris au Divélec Frédéric Turpeau qui vous parlera aussi qui a une super sélection qui vous parlera d'un vin donc je vous souhaite une très bonne soirée bye bye allez à Jacques Brel de nous parler du vin d'art bois je veux qu'on y boive en plus du vin de Messe de ce vin si choli qu'on buvait en arbois je veux qu'on y dévore après quelques soutanes une boule à Jacques Brel de Messe